Alors nous voici dans la vanille. La vanille est associée aux îles exotiques. On a trouvé pour la première fois de la vanille à Tahiti, il y en a à la Réunion, il y en a à la Jamaïque, qu'il y en a au Comore et à Madagascar. Madagascar, c'est une grande île. La vanille est un fruit. C'est le fruit d'une fleur extrêmement précieuse, une orchidée. Donc quand vous mangez de la vanille, c'est un peu de l'orchidée. Donc vous vous régalez. Alors son histoire est associée à celle du cacao. Naturellement, vanille, cacao, tout ça vient d'Amérique du Sud, des civilisations aztèques, mayas. Et les aztèques et les mayas avaient l'habitude de consommer le cacao qui est très très amer dans une sorte de composition extrêmement dense. Ils mettaient de la vanille pour l'adoucir. C'est quasiment l'origine du chocolat. Le maître mot, c'est la douceur, c'est la chaleur et l'enveloppement que donne la vanille. La vanille est adorée des enfants. C'est, avec le goût fraise, la saveur privilégiée des enfants. Donc il doit y avoir quelque chose d'affectif dans la vanille. Alors évidemment, avec la cannelle, c'est la star des desserts, des pâtisseries. Et en matière de régime, la vanille permet de réduire la quantité de sucre utilisé pour vos desserts ou pour vos pâtisseries. Alors peut-être pas pendant l'amaigrissement, mais après, en stabilisation, mêlez de la vanille. D'ailleurs, il y a des industriels qui font du sucre vanillé pour adoucir, pour donner un peu plus de cachet à fond. Alors, dans les plats et les desserts préférés utilisés avec de la vanille, il y a le flambe pâtissier, il y a la crème aux œufs et la crème brûlée. Je vous conseille, si vous avez l'usage, avec des perles de konjac, c'est l'équivalent d'un riz, de faire un riz au lait. C'est vraiment, vraiment délicieux. Et les perles de konjac, à la différence du riz, glissent sous la dent et donnent une sensation assez moelleuse. Vous pouvez faire aussi, avec du son d'avoine, des muffins. C'est très, très bon, avec quelques gouttes d'arômes de noix. Et bien entendu, des crêpes, des galettes, pour le petit-déjeuner avec votre dose de son d'avoine. Les cannelés, les grands classiques de la pâtisserie. Alors, savez-vous que la rhubarbe est le seul fruit que j'autorise dans la phase de croisière ? Pas en phase d'attaque, mais en phase de croisière. Et pourquoi je l'autorise ? Parce que ce n'est pas un fruit, c'est un légume. Mais en compote, etc., c'est pas mal. Donc la compote de rhubarbe avec un petit peu de vanille, c'est délicieux. Glace à la vanille, si vous savez en faire. Alors, justement, dans la phase d'attaque, lorsque vous avez des laitages, des yaourts, des fromages blancs, etc., c'est le moment de mettre de la vanille. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501